bonjour les gens c'est Seb Bointycout pour une nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo je vais vous présenter mon setup je vais déjà vous montrer ça, petite shirt Star Wars donc il y en a qui l'ont déjà vu, je vais vous montrer ça aussi petit jeu sans Star Wars, ça rigole plus, on est geek ou on ne l'est pas bon voilà, je vais vous présenter mon 7e allez c'est parti donc voilà on se retrouve pour petit setup donc voilà mon coin ordi donc l'écran que vous connaissez, le court écran petit clavier que j'ai retrouvé, bon c'est pas un clavier gaming mais franchement en jette non petite souris avec tapis gaming et lumineux voilà, j'ai enfin eu mon PC Gamer vous allez me dire c'est pas un PC Gamer, c'est un PC normal mais en fait non, il n'y a que le boitier qui est normal, tout l'intérieur a été changé, c'est un PC Gamer comme vous pouvez le voir ici voilà, bon moi j'ai mis Rome Station, il y a Epic Games pour ceux qui connaissent il y a Farming Simulator 19, Fortnite, Grand Theft Auto 4 et Rocket League donc moi il n'y a que Rocket League qui marche, parce qu'il est gratuit, mon Fortnite aussi vous me direz mais comme je n'aime pas Fortnite moi je ne les charge pas et les deux autres sont payants, donc je ne les ai pas, puisque c'était sur le compte de l'ancien propriétaire de l'ordinateur qui est donc Mamute Tech, pour ceux qui connaissent le magasin de jeux vidéo à Sedan donc j'ai racheté un Mamute Tech directement, donc ça c'était pas le prix que je l'ai payé bon je l'ai payé 329 voilà, donc je vais peut-être filmer ça si ça marche, voilà, pour ceux qui connaissent, on voit ce qu'il y a à l'intérieur donc voilà, donc moi je n'y connais rien j'ai à vous de me dire si c'est un bon ordinateur ou pas, pour 329 euros bon, il y a le boîtier qui n'est pas un boîtier gamer, c'est un boîtier normal mais sinon tout fonctionne, un CD, tout fonctionne il y a en HDMI, enfin on peut le mettre en HDMI, on peut le mettre en VGA enfin on prise PC là, on est prise bleu PC on peut mettre les deux en fait voilà, donc ensuite on a là l'Xbox One que j'ai mis juste à côté ensuite ici on a j'essaie de bien polir la lumière on a la PS4 donc la PS4 Play of the Day édition Play of the Day au dessus on a la Wii U à côté on a la PS3 Ultra Slim blanche et voilà donc petit rappel si vous vous posez la question je n'ai plus la Switch la Switch je l'avais revendue puisque je n'y jouais jamais non pas qu'elle était nulle, c'est une bonne console la Switch bon le problème c'est les jeux quoi un peu trop cher pour moi enfin un peu trop cher non, c'est le même prix que la PS4 tout ça mais bon, quand vous avez déjà la PS4, il faut que vous achetez les jeux sur la PS4 vous avez l'Xbox One, il faut acheter les jeux sur l'Xbox One si en plus il faut acheter les jeux sur la Switch et quand vous n'avez pas trop les moyens comme moi, c'est impossible quoi là maintenant il y a la Wii U il faut que je rachète les jeux pour la Wii U bon ça, ça au corps c'est pas c'est pas des 30 ou 50 euros la Wii U mais... mais bon, Xbox One c'est déjà 20 euros à peu près les bons jeux 15-20 euros les bons jeux PS4, les jeux qui viennent de sortir c'est 50-60 euros les jeux de Nintendo c'est pareil de la Switch c'était 50-60 euros quand ils viennent de sortir donc voilà donc voilà pour mon petit setup puis le bureau que j'ai acheté j'ai acheté 50 euros le bureau en verre un petit bureau d'ongle voilà ici il faisait toujours le boxon bon ça va... ça va bientôt être fait parce que là je vais bientôt avoir les... les étagères donc ce serait la même que ça mais bon les planches je les ai pas encore donc il va falloir que je trouve des planches je vais essayer de trouver des belles planches pas comme ceux-là mais des belles par contre les rails et puis les équerres ça va être les mêmes donc il va être mettre là-haut donc à peu près jusqu'au carton là je vous ai dit au carton où il y a dans le Gumball là comme ça en dessous je pourrais mettre le play site donc avec une console et un écran pour jouer à la PS3 et au volant avec le volant donc l'ancien bureau il est là encore bon ça il va... il va voler à la déchèterie je pense parce que je l'ai mis en vente mais ça va repos donc je pense qu'il va voler à la déchèterie voilà ça c'est le petit colis pour player Kong donc j'attends d'avoir du papier bulle je vais en avoir demain normalement pour t'emballer tout ça pour pas qu'il soit... pour pas t'envoyer ça comme ça à l'arrache quoi j'aurais pu faire le goret mettre ça dans... mettre du papier journal et puis te l'envoyer comme ça mais bon je préfère mettre du papier bulle au moins je serais sûr voilà donc là j'ai mon PC portable aussi bon je m'en sers plus de trop maintenant que j'ai le PC Gamer je vais même pouvoir essayer de faire des vidéos j'ai mis le power directeur 18 voilà donc on va voir ça va falloir que je m'habitue à les faire dessus puis on verra je vais... la prochaine instance pour PC je pense que je vais m'acheter une webcam une webcam, un clavier gaming si j'en trouve un pas cher bon après aussi il faudrait une chaise de bureau mais bon pour l'instant ce sera celle là parce que ça coûte assez cher ça une chaise et puis voilà quoi après on sera équipé quoi on a peut-être un micro pour faire les... pour faire des vidéos YouTube je crois que j'aurais bien pour l'instant c'était comme ça on verra bien donc voilà en plus ce qui est bien c'est que ici je pourrais débarrasser un peu vous voyez par exemple enlever la PS3 enlever la PS4 et puis faire des tutos réparations et puis les remettre après quoi les consoles juste pour avoir une top quoi donc voilà donc si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos notifications voilà merci à tous et à la prochaine merci à tous merci à tous merci à tous